La seule copie connue du film de Marie Pickford, datant de 1911, a été découverte par un charpentier dans l'état de New Hampshire aux Etats-Unis. La bibliothèque du Congrès a lancé un projet pour restaurer le film intitulé « Leur premier malentendu », qui a marqué un tournant dans la carrière de la star du film muet. Pickford n'avait que 18 ans quand elle a fait le film, qui est un film de 10 minutes sur le combat d'une femme avec son mari. C'était son premier projet et c'était la première fois qu'un acteur était crédité dans un film publicitaire. Avant ce film, les studios de cinéma n'avaient pas d'acteurs de crédit pour les empêcher de devenir des non-familiers, ce qui signifiait que les studios pouvaient s'en tirer en payant moins les acteurs. La propriétaire a voulu démolir la grange. Elle a pris ce qu'il voulait et a dit « et le reste à la poubelle ». Pickford était l'une des premières stars d'Hollywood. Elle était connue comme le petit cœur de l'Amérique. Elle était l'une des fondatrices de l'Académie of Motion Pictures Arts and Science, l'une des 30 personnes qui se trouvaient parmi les signataires originants. Et elle a commencé au studio United Artists avec DW Griffith, Charlie Chaplin et son mari Douglas Fairbanks. Ce studio a donné aux administrateurs indépendants une chance de contrôler leur propre matériel d'une façon totalement innovante dans ce pays. Pickford a pris sa retraite en 1933 et est décédé en 1979.